Un vote qui peut passer inaperçu, c'est le déplacement de la salle des mariages pour les déplacer de cette salle au château de l'étang. Ça peut peut-être passer inaperçu, mais c'est extrêmement grave. Parce que ça veut dire que vous avez décidé, malgré l'avis de l'architecte des Bafim en France, de confirmer votre projet complètement dramatique et massacreur, de construire un niveau supplémentaire en dessous de cet hôtel de ville, sans se vous préoccuper si c'est fondé, pas fondé, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces peintures qui sont là et qui font quand même l'intérêt aussi de cette salle des mariages par rapport à d'autres que j'ai l'occasion de fréquenter dans le cadre de mes activités professionnelles, cette salle des mariages est remarquable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les travaux vont mettre en péril la stabilité du bâtiment et la qualité de ces peintures. Et donc, vous vous lancez dans ces travaux alors qu'on n'a pas de sous-encaisse, alors que l'architecte des bâtiments de France n'est pas d'accord, alors que les bagnoletais n'ont jamais été consultés sur ce projet vraiment dramatique. Parce que déjà, le truc à 35 millions, c'est cher. Mais c'est dramatique pour des tas de raisons. Et alors, foutre en l'air cet équipement, ce patrimoine bagnoletais, c'est carrément plus que dramatique. Donc, je souhaite que dans un bel effort, les conseillers municipaux, ce soir, votent contre le budget. Vous donnez un mois de plus pour le préparer, si possible, avec la population, je ne crois pas, mais je ne sais pas, j'arrête. Et puis, également, qu'ils votent contre ces deux délibérations imbéciles. Donc, je viens là. Bravo.